Dernier film réunissant l'ensemble des 9 sages de l'animation, Bernard et Bianca est une petite éclaircie dans une période plutôt très sombre chez Disney. Le film sera super populaire, battant par exemple le nombre de spectateurs de Star Wars en 1977, faisant de lui le dernier classique à terminer premier box-office pendant près de 15 ans, jusqu'à la sortie du Roi Lion. Avec du recul, on peut voir Bernard et Bianca comme un précurseur de la renaissance Disney, qui arrivera elle une dizaine d'années plus tard. Le film se concentrant plus sur son scénario et ses émotions, et ne cherchant pas à être drôle à tout prix. Personnellement, c'est un film que j'ai très peu vu étant enfant, j'ai donc pas un très grand attachement au personnage, et oublier une bonne partie de l'histoire. C'est donc avec curiosité et un peu d'appréhension que je me lance dans ce visionnage. Après une très belle introduction, montrant une petite fille envoyée littéralement une bouteille à la mer, la qualité des dessins en prend un immense coup dans la gueule, comme si tout le budget avait été donné pour le générique. Je sais que Disney ne se donne plus les mêmes moyens que dans les années 40 ou 50, mais franchement, c'est très moche ça non ? Enfin, heureusement, le film ne va pas trop se concentrer sur les humains, puisqu'on va suivre une société de souris qui, terrée sous l'ONU, gère ses petites affaires. Pourquoi des souris ? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrangent pas pour passer l'appel de détresse à la police ou à d'autres personnes mieux qualifiées ? On n'est pas là pour se poser cette question-là, on est là pour voir deux souris sauver une gamine. Parce que... déjà parce que Disney, et puis parce que c'est la base des livres dont est tiré le film. Ils sont tous réunis là parce que quelqu'un est en danger, du coup, ils passent deux minutes à chanter une chanson horrible qui ressemble dans ta tête pendant deux semaines. SOS, société, nous sommes là pour vous aider. Chanson qui nous permet de faire le tour de tous ceux qui sont présents, et de se rendre compte qu'il y a des souris venus de plein de pays, comme la France, l'Allemagne, le Pakistan, la Russie, la Lettonie, l'Autriche, mais aussi de Vienne. Ce qui a peu de sens puisque c'est la capitale de l'Autriche. Surtout quand en face, il n'y a qu'un représentant pour l'Arabie et un pour l'Afrique, qui n'ont apparemment pas de pays distincts. Ah ben si, parce que là, il y a la Syrie. Ouais, excusez-moi, je me concentre sur chaque écriteau pour éviter d'écouter la chanson. Pendant ce temps-là, Bianca arrive en retard pour bien se faire remarquer, ce qui fonctionne très bien sur absolument tous les mecs de l'Assemblée. Jamais vu des souris au temps en chien. Et leur hymne, enfin terminé, ils ouvrent la bouteille dans laquelle se trouve le message. Attends quoi ? Ils n'ont même pas ouvert la bouteille pour lire la note à l'intérieur ? Ça se trouve, ils ont fait venir des souris de partout dans le monde pour un gamin qui a dessiné une bite sur un bout de papier en écrivant help de l'autre côté ? Heureusement, ce n'est pas le cas et c'est Miss Bianca qui va se proposer pour la mission. Mais on est dans les années 70 et une femme ne peut pas aller seule régler une affaire. Il faut qu'elle soit accompagnée par un homme, un vrai. Tout le monde est hyper chaud pour aller avec elle, évidemment. Mais elle préfère choisir Bernard, le concierge superstitieux et maladroit. Ce qui le rend tout mouillé. Et ça, je trouve ça cool. Qu'elle le choisisse, pas qu'il soit tout mouillé. Ça met Bianca dans la position de force. Bernard ne sera pas le héros qui vient aider la pauvre femme incapable de faire ça toute seule, comme un prince à la rescousse ou un homalais. Mais bien le gars, un peu perdu, peureux, qui n'a rien à faire là, mais qui finira par se révéler utile et se trouver du courage. Une inversion des rôles bienvenue et rafraîchissante à l'époque. Les voilà donc partis pour sauver Penny, la petite fille du début. Et la première étape, c'est l'orphelinat dans lequel elle vivait avant de disparaître. Parce que oui, en plus d'être kidnappée, elle a aussi perdu ses parents. Quel chouette début de vie. Après un passage absurde par un zoo où ils ne comprennent pas le principe des cages et s'enfuient dès qu'ils entendent un lion, ils arrivent à l'orphelinat, trouvent rapidement les affaires de Penny et tombent sur... un chat. Et l'interaction qui suit est géniale, le chat n'étant pas agressif du tout, mais plutôt emmerdé qu'il soit là, leur disant que si les proprioses rendent compte qu'il y a eu des souris, lui, il va perdre son taf. Ils promettent de ne pas rester longtemps et ils acceptent de les aider. Ce qui nous envoie dans un flashback où... ils parlent avec Penny ? Donc les animaux et les humains communiquent dans ce film ? Ou bien juste ce chat-là qui sait parler ? Ou juste Penny qui comprend les animaux ? Je suis perdu. Cela dit, la scène qui voit Penny expliquer qu'elle n'a pas été adoptée aujourd'hui est très belle, touchante et très bien soutenue par la musique. Avant de même expliquer pourquoi les humains ne sont plus de la partie. Puisque la police a en fait arrêté de chercher Penny il y a des semaines. Je commence à comprendre ce qui plaît autant dans ce film. Il y a une vraie humanité qui manquait dans les dernières productions Disney. Grâce aux indices donnés par le chat, direction une boutique de prêteurs sur gage, gérée par une certaine Médusa. A l'intérieur, il tombe sur un livre pour enfants qui, évidemment, appartient à Penny. C'est quand même les enquêteurs les plus chanceux du monde. Euh... Malheureusement pour Bernard, le téléphone sonne, et Bianca ne peut pas terminer de s'occuper de sa queue. Et on rencontre enfin la fameuse Madame Médusa, qui a été à la même école que Cruella niveau maquillage dégueu et rage incontrôlée. D'ailleurs, petite anecdote, Cruella a failli reprendre du service pour ce film. Mais Disney a préféré ne pas aller piocher dans son catalogue passé. Eh ben les temps ont changé, hein ! Comme tout bon méchant qui se respecte, il ne lui faut pas 30 secondes avant de se cramer toute seule. Et nos deux souris peuvent en avoir le cœur net. Penny a bien été enlevé par cette tarée et son associé. Leur faisant carrément le plaisir de leur dire où la trouver. Vraiment, il y a des choses très cool dans ce film, mais pour l'enquête, on repassera. Médusa se barre, en faisant un wheeling avec sa caisse, balèze, et nos héros tentent de suivre. L'un dans la valise, l'autre manquant de se faire écraser à tout moment. Si ce n'était pas un Disney, il y aurait déjà une des deux qui serait plate. Ils se font éjecter de la voiture et devront trouver un autre moyen pour se rendre dans le bayou. Et c'est là que le fameux Albatros entre en jeu. Malgré les réticences de Bernard, il décolle dans un New York qui n'aura jamais été tant à l'arrêt et la musique prend le relais, nous renvoyant au début du film dans cette scène d'introduction magnifique. Ici aussi, même si on est loin des sommets de l'animation du passé ou du futur, il y a une patte, un style, une ambiance très agréable qui ressort de ce passage. D'abord au-dessus de ce New York illuminé par le coucher de soleil, puis dans les nuages alors que la nuit tombe et que nos deux héros se rapprochent lentement. Dans le bayou, et décidément les décors sont quand même bien plus beaux que tout le reste, Penny tente de s'échapper et Médusa envoie à sa poursuite ces deux Alligators, Brutus et Néron, nommés après deux personnages historiques pas forcément connus pour être les plus sympas et suivis avec une sorte de mobilette nautique. C'est justement à ce moment-là que Bernard et Bianca arrivent et malgré un atterrissage compliqué, débarquent exactement là où se trouve Médusa. Vraiment c'est l'enquête la plus simple du monde. Ok donc là, il est mort. Pour suivre Penny qui a été chopé par Brutus et Néron, il utilise maintenant une feuille poussée par une libellule, ce qui nous donne droit à une scène tendue mais qui aurait peut-être mérité un petit peu de musique, ou Bianca tombe à l'eau puis est, bien sûr, secourue par Bernard. Une fois entré sur le bateau qui sert de planque aux méchants et après que ces derniers aient encore une fois et toujours sans aucune raison exposé leur plan tout haut pour le spectateur, ils se font courser par les gros lézards qui apparemment savent jouer de la musique puis se font tirer dessus parce que, ironiquement, Médusa a peur des souris. Du coup, ils préfèrent se casser avant de finir écrasé ou bouffé. Et ce que tout le monde se dit et leur dit depuis le début commence à prendre sens. Qu'est-ce que deux souris peuvent bien faire dans une situation comme ça ? Mais, dès la scène suivante où Médusa tend d'Amadou et Penny avant de lui dire que personne ne voudra jamais adopter une gamine comme ça, on se dit que, quoi qu'il en coûte, peu importe la manière, il va falloir la sauver de cette horrible femme. Plein d'antagonistes Disney sont méchants, vilains, violents, sans cœur. Médusa, elle, arrive à être détestable parce qu'elle est totalement cruelle et prête à faire les pires atrocités à une enfant innocente. On aime détester déjà Phare, Cruella, Scar, Maléfique et autres. Médusa, on a juste envie de lui faire une Will Smith. Fort. Penny s'en va en pleurant, ça enchaîne sur une chanson où, pour aucune raison, apparaissent Bambi et sa mère. Oui, dans le Bayou, pourquoi pas. Et enfin, Bernard et Bianca l'approchent, lui disant qu'ils sont là pour la sauver. Et là, elle demande pourquoi ils n'ont pas amené des gens grands avec eux, genre la police. Et encore une fois, ça fonctionne, parce que le film sait que c'est son défaut, son illogisme. Et ça serait bien plus simple d'avoir transmis tout ça aux flics. Il l'assume, le remet en question et l'explique. Il prépare un plan à base de cage, de feu d'artifice et de motonautique et s'apprête à partir à un an. Tout d'un coup, on est le lendemain matin et Penny doit retourner dans la grotte pour récupérer le diamant. Hein ? Mais pourquoi ils n'ont pas mis leur plan à exécution directement ? Parce que la libellule n'est pas arrivée jusqu'aux autres ? Mais ils n'ont pas besoin d'eux pour les dégager de là, quand même. C'est pas prévu de base. Apparemment, si. Penny trouve enfin le diamant, il retourne au bateau, la libellule prévient enfin les animaux rednecks et ils vont les aider. Utilisent leur plan qu'ils auraient très bien pu utiliser la veille, vraiment, ils ne savent pas à grand chose. Penny est sauvé, Penny est adopté, Bernard et Bianca sont déjà en route pour leur prochaine aventure et c'est fini. Bon, la fin était un peu étirée pour rien, mais je peux comprendre pourquoi le film est tant apprécié. Parce qu'en vrai, c'est, dans un certain sens, effectivement, le premier classique Disney qui va utiliser des méthodes qui seront si acclamées et feront la renaissance du studio dans les années 90. Si on prend les classiques précédents, Winnie, Les Sons et Dalmatien, Les Livres de la Jungle, Les Aristochats ou Merlin, on était quand même dans quelque chose d'assez léger, souvent drôle, qui se concentrait sur ses personnages et ses gags. Et il laissait pas mal de côté l'émotion, en particulier les émotions négatives, comme la peur ou la tristesse. Ici, le film n'hésite pas à les puiser dans un registre bien sombre avec cette jeune fille orpheline utilisée par des adultes qui se fichent qu'elle meurt ou pas, qu'elle montre des hommes à abandonner à son sort puisque la police a arrêté ses recherches et qu'il ne semble manquer à personne. On passe aussi par le désespoir, celui de Penny qui ne voit aucune issue à son calvaire et celui de Bernard et Bianca qui se sentent parfois impuissants face à la situation. Vraiment, on comprend un peu de recul, il y a des aspects assez horribles dans ce film. Attention, on est toujours chez Disney, il y a des chansons, des personnages en couleur, des animaux et à la fin, évidemment, tout finit bien mais on sent que le vent commence à tourner et que la vieille garde en place depuis les années 30 commence à laisser le flambeau aux jeunes plein d'idées nouvelles. On a déjà vu comment ça a pu créer des conflits celui-ci mais si on devait trouver le moment où la compagnie a commencé à changer, ce serait sûrement ici, avec Bernard et Bianca. Et c'est peut-être pas un hasard si leur plus belle ère débutera avec la suite, au Pays des Kangourous. Mais ça, ce sera pour plus tard. Tout n'y est pas parfait, j'ai toujours du mal avec l'animation, l'enquête est pétée mais globalement, je suis plutôt agréablement surpris par cette redécouverte et pour moi, Bernard et Bianca méritent un 14 sur 20. Désolé pour l'absence et le retard, pendant le mois de mai, tout va rentrer dans l'ordre, vous inquiétez pas, on va parler enfin du Dark Knight, de Taram et Chondro Magique et sans doute de films sortis en salle comme Doctor Strange 2. A très vite, ciao !